Perpignan-Biarritz, un choc du très haut de tableau pour ouvrir cette 26e journée de Pro D2. Les Biarros qui avaient remporté le match allé avec le bonus offensif à Aguilera. Mais est-ce que cela va être la même musique du côté d'Emégiral dans l'entre-catalan chauffé à blanc ? En tout cas, l'entame est catalane avec ce bon ballon de récupération sur les 22 mètres. On insiste avec les avants et la puissance de Mamea Lémalou. Les cochards qui écartent sur les trois car c'est le pony qui trouve Kokaji à hauteur. La brèche est ouverte, on continue dans le même sens. Et c'est le décalage en boubligne pour Julien Farnou, le 2 contre 1 pour Mathieu Acebès qui va repiquer intelligemment intérieur et décaler Jonathan Bousquet pour le premier essai de la partie. Un essai de 80 mètres qui sera transformé puis deux pénalités pour Perpignan. Une pour Biarritz et tout continue de s'accélérer pour Lussap mais qu'à la 30e minute de jeu après un gros bras de fer. On part sur les trois car c'est le pony qui feinte la passe, profite d'un décalage dans la défense biarrotte. Il décale ensuite Tomé Cochard. Les cannes du demi-mêlé catalan, personne ne l'arrête. Il marque le deuxième essai perpignanais. 18 à 3 puis 20 à 3. La sirène a retentit, on joue donc les arrêts de jeu. On continue d'insister dans l'axe du côté catalan, plus que 3 mètres avant l'enbut de Biarrot. Et Cochard est un petit peu bousculé en sortie de ruck, c'est pas grave. Mamea Lemalu ramasse et grappille encore quelques mètres. Et suivez bien Johan Vivalda qui prend le cœur du ruck et marque le troisième essai catalan. 25 à 3 pour Perpignan. Puis 27 à 3 après la transformation de Jonathan Busquet. C'est le score à la pause. Perpignan a déjà en poche son bonus offensif. Et au retour des vestiaires, ça s'accélère encore pour Lussap qui a marqué deux essais par Cocaji et Carabou. Cocaji que l'on retrouve sur cette action encore avec sa puissance au centre du terrain. Il permet de retenir deux défenseurs. Défenseur, Bottas le 1-2 avec Carl Chateau qui s'échappe. Décale Tristan Laboutoleil. On ne revoit plus le deuxième ligne catalan jusque dans l'enbut de Biarrot. 49 à 3 pour Perpignan avec la transformation. Lussap déroule dans cette deuxième période. Les Biarrots sont complètement aux fraises. Même s'ils relancent de leurs 22 mètres. Luc Burton qui décale Tavaro. Mais non, le petit numéro de jonglage, la récupération de Mafi et surtout de Degmash qui casse le placage et va marquer le 7e essai Perpignan. On revoit au ralenti cette cagade de l'élié Biarrot. Et cette balle de récupération bien initiée par le demi-mêlé remplaçant de Perpignan. Perpignan qui mène 56 à 3 peu après l'heure de jeu. Le bonus offensif est évidemment consolidé. Mais les Biarrots ne lâchent pas les armes et vont tenir le ballon de longues minutes. En fin de match pour essayer d'aller marquer un essai de l'honneur. Maxime Ducuc est bien pris par la défense. On part sur les extérieurs. Il y a un espace, la longue sautée pour Bertrand Guiri. Et l'ancien catalan échappe le ballon. C'est donc la fin du match sur cette action. Victoire bonifiée de Perpignan 56 à 3. Les catalans restent leaders du pro des deux. Mais surtout sont assurés de disputer les phases finales cette saison. Merci. Merci.